Bonjour à tous et bienvenue dans la review des derniers chapitres de Kingdom et avant toute chose j'aimerais vous remercier car on a atteint la barre symbolique des 10 000 abonnés sur ma chaîne Kingdom et comment vous dire, ça me fait extrêmement plaisir. Une chaîne comme la mienne ne rapporte pas grand chose financièrement, c'est pas pour l'argent qu'on fait ça mais pour la passion. La vraie et tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est les seules choses dont j'ai besoin pour continuer cette magnifique aventure avec vous. Donc encore un grand merci. Alors il n'y avait pas de review les dernières semaines pour une raison assez simple, j'en voyais pas l'utilité. Faire une vidéo chapitre par chapitre, je trouve pas ça toujours pertinent pendant les phases de combat. Une bataille se déroule en plusieurs phases qui sont eux-mêmes divisées en sous-fases. C'est-à-dire qu'on a une action, puis une contraction, puis une contre-contraction, etc. Et du coup, analyser les sous-fases de la bataille chapitre par chapitre, ça me semble pas du tout pertinent. Je préfère attendre de voir la tendance qui va s'en dégager. Et avec le chapitre d'aujourd'hui, on a quelque chose qui commence à se dessiner. Tout d'abord, je suis très content du niveau de dessin de Ara. Depuis que la bataille a commencé, on voit clairement que le dessin est meilleur. Ara, aujourd'hui, est dans la gestion, c'est-à-dire que sont les besoins de la narration, il va adapter son dessin. Pendant un chapitre d'Interarc, il est un peu plus brouillon, mais quand on vient avec une grosse bataille, les dessins redeviennent très bons et ça, ça fait plaisir. Ensuite, je suis également très satisfait du rythme. Avec Aku, Ara a réussi à nous plonger directement dans l'action. Et avec l'ombre de la mort qui plane au-dessus de sa tête, on est déjà focus à 100% dans cette bataille. On est à fond dedans. Tout ceci étant dit, regardons maintenant plus en détail ce qui se passe dans ces chapitres. Alors, ces trois derniers chapitres tournent autour du général Aku qui fonce sur Riboku. Même s'il se doute que c'est un piège. Perso, je ne peux pas lui en vouloir d'attaquer Riboku pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il raisonne comme Kanki. Il sait que c'est un pari très dangereux, mais la récompense en contrepartie, qui est de prendre la tête du grand général Mi, serait tellement avantageuse pour son grand général Houssen que ce risque mérite d'être pris. Ensuite, c'est parce que la confiance de son armée est qu'il sait que son attaque avec quelques centaines d'hommes sur Riboku ne va pas provoquer l'effondrement du corps principal de son armée qu'il peut se permettre de faire ça. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Riboku vise Aku ? Pourquoi Riboku estime qu'Aku est la personne la plus dérangeante dans cette bataille ? C'est cette réflexion qui anime les débats dans la communauté Kingdom depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'Aku est vraiment la cible la plus dérangeante ? Et c'est intéressant parce que beaucoup ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Comment Aku pourrait être le plus dérangeant alors qu'il y a des Yotan-Owa, des Uon, des Shin, des Kyukai dans la même bataille ? Donc des gens se disent qu'il n'est pas la vraie cible de Riboku, qu'il doit avoir quelqu'un d'autre dans le viseur. Car après tout, on parle de Riboku, de l'un des plus grands stratèges du manga. Il doit sûrement planifier d'autres trucs. Et je suis d'accord, Riboku a sûrement d'autres plans dans sa tête. Pourtant, quand il dit Kaku est la personne la plus dérangeante sur le champ de bataille, je le crois. Pour moi, il le pense vraiment. Mais il le pense pour l'instant T et surtout pour la stratégie qu'il a en tête. Je m'explique. Dans ma dernière vidéo, j'ai théorisé sur la stratégie globale de Riboku et je vous ai déjà dit que la clé de la victoire pour Zao serait le centre. La stratégie de Riboku, c'est d'écraser le centre de Kin avec les généraux de Seika et foncer sur le QG d'Husen avec la puissance dévastatrice de Shibashou. Et que s'il réussissait, ils iraient ensuite aider leurs ailes gauches et leurs ailes droites, ce qui leur permettrait d'obtenir une victoire écrasante. Zao mise tout sur cette attaque surprise dans le centre. Pourquoi surprise ? Car Kin n'est pas au courant de la présence de Shibashou. C'est lui qui foncera sur Husen quand ses généraux lui auront ouvert la route. Maintenant, quand on regarde le centre de Kin, qu'est-ce qui sépare le QG d'Husen de l'armée de Zao ? C'est l'armée de Suohu, d'Enrimi et celle d'Hakou. Owen est en réserve, je ne le compte pas pour l'instant. Et parmi ces trois armées, laquelle est la plus forte et la plus résistante ? Laquelle peut faire le plus de mal à Zao ? C'est Owen qui va me répondre à ma place en disant que l'armée d'Hakou est la plus puissante armée non seulement d'Husen, mais aussi de celle de Yotan-Wa. Bon, perso je pense que Yotan-Wa reste plus puissante, mais voilà, au centre c'est Haku, c'est sûr. Donc si Ribuku vise vraiment le QG d'Husen pour obtenir la victoire et que l'armée d'Hakou est la principale menace contre son plan, alors ça me paraît tout à fait logique de considérer Haku comme la personne la plus dérangeante de la bataille à l'instant T pour la stratégie de Ribuku. Parce que si son plan réussit, Yotan-Wa, Shin et Kyukai auraient directement perdu la bataille sans pouvoir rien y faire. Le fait que Ribuku demande expressément à Futei de prendre la tête à Haku me conforte dans cette idée. D'ailleurs, j'aime beaucoup Ribuku pour ça, il n'hésite pas à se mettre en danger lui-même pour faire avancer ses plans. Des fois ça marche comme contre Makou sur les plaines de Shukai, des fois ça marche pas comme aujourd'hui. La guerre est ainsi, elle reste imprévisible, tu ne peux pas tout prévoir même si tu t'appelles Ribuku. L'audace est parfois récompensée, parfois il ne l'est pas. Alors après, c'est pas totalement un échec pour lui. Même si Haku a réussi à survivre, même si ce fou a réussi à tenir un 1v3, ce qui est absolument prodigieux, il est sérieusement affaibli. Avant l'embuscade, avec sa force, il aurait très bien pu écraser l'armée de Gakushou et nous montrer pourquoi Ribuku le redoutait tant pour son plan. Maintenant, ça va être plus difficile. Haku, on peut même presque le considérer comme neutralisé. Mais je le vois pas mourir pour autant, du moins pas maintenant. Pour moi, ceux qui ont de grandes chances de mourir du côté de Hosen, c'est Suhoho et sa femme Shiryu. Je pense que Jiyaga va leur faire du sale et avec Kansawa derrière, Huan sera obligé d'intervenir lui-même au centre pour rétablir les positions. Donc là, en affaiblissant considérablement Haku, Ribuku vient de faire un grand coup, même sans le tuer. Pour moi, il voulait juste préparer le terrain pour la grande offensive qui arrive. Après, j'ai peut-être tort. Ribuku vise peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un moyen pour lui d'attirer Huan ou Shin ? Je sais pas. Mais franchement, je pense pas. Mais tout reste possible. Alors, à la fin du chapitre, on a les cavaliers d'Haku qui le traquent. Ils ont même envoyé un messager à Shin pour les aider. Dans un premier temps, je pense que Shin se déplacera lui-même pour traquer Ribuku avec une centaine de cavaliers à ses côtés, tout en laissant Kyukai gérer l'aile droite pendant ce temps. Mais très sincèrement, je pense que ça va déboucher sur rien. Zhao ont les chevaux les plus rapides de Shin. Ribuku réussira à s'enfuir. Alors, peut-être que Shin réussira par miracle à lui mettre un coup ou quoi. Mais le vrai affrontement qu'on aura entre les deux sera plus tard dans la bataille. Maintenant, il faut absolument parler du flashback d'Haku et Hosen. Ce flashback me fait dire que cette bataille est le moment opportun pour Ara de développer Hosen. Il va très certainement développer les relations qu'il a avec ses hommes, notamment Suo Uu, Denrimi, Haku et bien sûr Uon. La relation père-fils doit être approfondie ici. Mais il est fort possible qu'on assiste également au développement d'Hosen et surtout de son rêve. Dans ce chapitre, on l'a vu parler de son envie de créer un nouveau royaume. On va peut-être enfin savoir pourquoi il souhaite créer son propre état. Depuis le début, on pense que c'est l'avidité. L'envie de pouvoir qui guide ses actes. Mais il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose de plus profond dans ce désir. Si Haku dans ce chapitre nous dit que pour lui, Hosen est le plus grand homme de la Chine, c'est que ce rêve doit être quelque chose de très admirable, peut-être même d'utopique. Quelque chose en tout cas qui transcende les états. Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations, donc inutile de spéculer plus que ça. Mais ça arrivera au cours de la bataille. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce sujet. Maintenant, si tout ça arrive, c'est-à-dire que si dans le même arc, on a le développement d'Hosen, de ses hommes et de son rêve, alors peut-être, je dis bien peut-être, que son heure arrive dans le manga. Alors je ne veux pas être de mauvaise augure, mais on sort de l'arc de Gyan, où on a vu Kanki et ses hommes mourir quand son développement est arrivé à son terme. L'arc de Gyan a vraiment tout changé pour moi. Avant, je me disais naïvement que les six grands généraux ne pouvaient pas mourir aussitôt après le retour du système. Mais maintenant, je sais que tout est possible, qu'on peut tout attendre dans ce manga. Donc, Hosen, fais très attention à toi. Kine ne peut pas se permettre de perdre un autre grand général maintenant. Cet arc nous réserve beaucoup de surprises. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada